Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et produits terminés du mois de septembre. Alors on est déjà au mois d'octobre, le mois de septembre est passé super vite, j'ai pas arrêté de bosser, là je vous parle de mon atelier, c'est pour ça qu'on voit tout ce bazar derrière. C'est l'atelier où je travaille et où je confectionne mes petites bougies que vous pouvez retrouver sur mon site anabaora.com Alors je vais commencer tout de suite mes favoris avec une petite chose que j'ai reçue il y a quelques mois. J'ai été contactée par une marque qui s'appelle Sisters Republic et qui nous propose des culottes de règles. Donc ils m'ont contactée pour que je puisse tester leurs petits produits. J'étais plus que ravie parce que les culottes de règles, je voulais pouvoir vous en parler depuis un long moment déjà. Donc agréable surprise de pouvoir recevoir cette petite proposition. J'ai été absolument bluffée par cette petite chose. Tout d'abord au niveau de la forme, on est sur une culotte somme toute assez banale. Alors elle paraît un peu grande comme ça mais je vous avoue que, je vous jure que c'est pas... Je vais vous mettre des petits close-up de toute façon pour que vous puissiez voir. Je fais une taille 38, j'ai pris la taille M. C'est totalement convenable, j'ai trouvé qu'elle m'allait super bien. J'étais pas, elle est pas trop grande, elle dépassait pas, elle flottait pas, enfin bref voilà. En absorption, je suis passée sur une absorption super. J'ai un flux qui est très 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 important le premier jour. C'est les chutes du Niagara, c'est juste une horreur. Donc je m'étais dit, vas-y tape sur du super pour être tranquille. En plus voilà, je veux dire, les culottes de règle quand on est pas trop habitué, on a toujours peur de la fuite, on sait pas trop comment ça fonctionne. J'ai été absolument bluffée. J'ai juste adoré. Alors le premier jour, je vous avoue que je mets quand même, j'ai toujours quand même mis une cup. Parce que comme je vous disais, vu que j'ai un flux très important, j'ai voulu sécuriser tout ça avec une cup. Mais tous les autres jours, j'ai pas mis de cup et sur les 4 jours qui me restaient, j'ai utilisé que ma petite culotte de règle. Au niveau d'utilisation, je pense que pour un cycle normal, il en faut au moins 3 ou 4. L'avantage qu'il y a eu au mois de juillet et de juin, c'est qu'il a fait très 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 chaud. Donc en fait, je la rinçais à l'eau jusqu'à ce que l'eau soit claire. Je la foutais dans ma machine à laver et je la mettais à sécher. Donc en 2 heures, le bazar était propre, je pouvais la réutiliser derrière. Donc c'était vraiment une agréable surprise. Je n'ai pas pu vous en parler avant parce que j'étais contactée au mois de juillet. J'ai pas pu vous en parler avant parce qu'étant donné que je ne prends pas de contraceptifs, j'ai arrêté toutes ces saloperies depuis que j'ai eu ma fille. J'ai banni les contraceptions hormonales de ma vie. Et du coup, j'ai des règles qui sont super aléatoires. Donc là, des fois, je ne vais rien avoir pendant 2 mois, 2 mois et demi. Et après, pif, elles vont arriver. Donc je ne vous en parle que maintenant parce que je voulais vraiment pouvoir le tester sur plusieurs cycles histoire d'être vraiment sûre de mon avis et de savoir ce que j'en pensais. Donc on est sur du tissu. À l'extérieur, c'est du coton et de l'élastane. Et à l'intérieur, c'est de la viscose, de bambou et du polyester. C'est un tissu qui est écotex. Alors écotex ne veut pas dire bio. Écotex, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de produit nocif à l'intérieur. D'ailleurs, on est sur une matière qui ressemble vraiment beaucoup à du maillot de bain. Donc on va dire qu'il y a pire comme sensation parce que c'est quand même un fini qui est assez doux. Au niveau de la zone d'absorption, elle remonte jusque dans le dos. Enfin, vous voyez, jusque dans le haut de la culotte. Et devant, elle remonte, on va dire, à la moitié. On n'a vraiment pas cette sensation de couche. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander si vous avez des questions. On n'a pas cette sensation de couche, de truc super lourd. Au niveau des odeurs, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune odeur. Donc ça, c'est quelque chose, pareil, qui est assez bluffant parce que c'est toujours quelque chose dont on a peur. Enfin, j'ai même demandé à mon chéri s'il sentait quelque chose. Je lui ai pas mis la tête dans ma culotte, bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas eu de fuite, vraiment. Au niveau du tissu, on est sur un tissu qui est ultra absorbant. Qui va, vous voyez, ça va vraiment rediriger le flux à l'intérieur de la culotte. Et voilà, donc super belle découverte. Je vous mets, j'ai eu un petit code promo. Donc c'est cybermaman15 à utiliser très très rapidement parce que j'ai pas pu... J'ai pas un délai qui est très très long. Mais si vous voulez vous tester, je vous mettrai le site juste dans la barre d'infos. Et pour info, je crois que vous avez 30 jours d'essai. Donc vous pouvez la commander, l'essayer. Et si ça vous va pas, vous êtes intégralement remboursé. Donc je pense que c'est une chouette alternative pour passer à une protection périodique de manière un peu plus saine que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Me concernant, c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir quand j'étais ado, quand j'ai eu mes règles. Ça m'aurait évité, je pense, pas mal d'accidents. Ça m'aurait évité de... Ça m'aurait permis de mieux vivre mes règles parce que c'est une période qui n'est pas facile. Surtout à l'adolescence, le jour où elles arrivent. En plus, j'ai pas été éduquée. J'ai pas eu une éducation là-dessus qui a été super easy à l'époque, il y a 15 ans en arrière. On n'avait pas ce dialogue-là au niveau des règles. Moi, en gros, on m'a filé une boîte de tampons et des serviettes. Il fallait que je gise la notice et que je me démerde. Donc ça a été une catastrophe. J'ai entre les fuites, les désagréments et tout. Ça peut être une période qui peut être assez perturbante et même traumatisante, je pense. et ma fille, je sais que ça c'est typiquement le genre de choses que je vais pouvoir lui conseiller quand elle aura ses règles de manière à aller vivre plus sereinement et de manière plus à l'aise. Donc vraiment, allez faire un tour parce que ça mérite vraiment d'être essayé, d'être testé pour pouvoir vivre cette période qui est quand même importante dans la vie d'une femme de manière un peu plus sereine. Si vous voulez passer à une alternative de protection beaucoup plus saine, je pense qu'on est quand même assez... On a quand même pas mal d'infos sur les problèmes de tampons, sur les problèmes de serviettes qui sont bourrés de produits nocifs, qui touchent notre intimité quand même. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, une très 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 belle découverte. Je pense que je vais en recommander d'autres histoire d'être tranquille parce que maintenant on est en hiver. Il fait juste 13 degrés. Donc pour mes cycles, autant dire qu'une culotte ça ne va pas être suffisant. Je pense qu'on est sur 3-4 culottes. Ça peut être vraiment très très bien. Et pour avoir un cycle vraiment nickel. Je vais vous mettre de toute façon en barre d'infos toutes les informations et vous redirigez vers le lien de Sisters Republic où vous pourrez trouver justement toutes les petites infos sur cette société et sur la composition des culottes et sur toutes les questions que vous avez à vous poser. Je vais continuer ensuite avec les produits terminés. Je vais commencer tout d'abord avec un produit qui m'a été envoyé du Service Press Le Petit Marseillais. Douche et peint, extra doux, corps et cheveux. C'est le parfum abricot. Bon, écoutez, ça c'est un truc que je n'ai pas... Il n'est pas mauvais en soi. Hypoallergénique, sans parabènes, sans colorants. C'est marqué que ça sent bon la nature. Alors oui, ça sent bon la nature. Malgré ça, on est sur du greenwashing à fond les ballons. Donc greenwashing, ça vous fait croire que c'est naturel alors que pas du tout. C'est dommage parce que je pense que le Petit Marseillais, ils pourraient vraiment démocratiser leur gamme avec du naturel. Il y a beaucoup de marques qui le font. Donc je pense vraiment que ce serait bien qu'ils le fassent. Au niveau du flacon, on est sur un flacon qui est juste énorme parce qu'il y a combien là-dedans ? 750 ml. Donc autant dire que là, on en a pour plusieurs mois. Je trouve ça dommage. Alors je pense que je vais garder le bidon. Comme ça, je peux acheter mes recharges de savon et pouvoir le remplir. Mais on va dire qu'en gros, au niveau de la compo, il y a quand même du propylène glycol, il y a du polyquaternium, des polymères, du lorisulfate. Enfin ça, c'est des produits qui ont quand même des grosses perturbateurs d'aucriniens, tous ces trucs-là, toutes ces saloperies qui sont assez controversées. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, là, c'est pour corps et cheveux. Donc autant dire que quand on a des gamins, ce truc-là, c'est la vie parce que ça va... Voilà, ça te fait la totale. Le gamin, il est tranquille. Sauf que bon, au niveau de la compo, on n'est pas sur quelque chose d'ultra clean. C'est juste une petite chose que je regrette vraiment énormément. Je continue ensuite avec des petites choses à grignoter. Alors, il y a de la poussière, c'était dans mon seau. Donc forcément, ça a pris un petit peu la poussière depuis que je l'ai. Ce sont des bonbons made in France de la marque Teeny Bird. Ce sont les bons becs, 100% naturels, 100% plaisir. J'ai framboise et baie de goji bio, 100% végétale. J'ai adoré ces petites choses. Ce sont des produits qui sont fabriqués en plus dans ma région, en Seine-et-Marne. Donc ce sont des bonbons à base de fruits à 65%. Il y a du citron, du sucre de canne, des baies de goji, des gélifiants véganes, donc agar-agar ou pectine de fruits. Et en plus, il y a des petites graines. Donc ça, c'est une petite chose que j'ai adoré pouvoir découvrir. Vous retrouverez le site juste en dessous, en barre d'infos. Ça ressemble en fait à des petites gommes en forme d'oiseau. Vous voyez, le petit, ça va, c'est tout petit là. Vous avez plusieurs parfums. Il y en a un autre, je crois que c'est poire, graines de chia. Typiquement, c'est le genre de truc que j'ai juste éclaté. Ma fille, elle a adoré ces petits bonbons. C'est des petites choses saines qui changent un peu de toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans le commerce. Et si je peux lui donner de temps en temps des petites gourmandises en ayant l'esprit tranquille, c'est tout bénef. Je continue ensuite avec des lingettes démaquillantes. Il y a de la poussière. Lingettes démaquillantes Nivea. 100% fibre végétale. Voilà. A l'Aloe Vera Bio. Alors, je ne suis pas du genre à utiliser des lingettes. Ce n'est vraiment pas ma cam. Déjà, c'est des trucs qui sont ultra polluants. Et puis, voilà. Ce n'est pas le genre de truc que j'utilise. Pour autant, cet été, je suis partie en vacances, en Airbnb. Si vous suivez un petit peu mon compte Insta, vous avez pu voir que je suis partie sur un bateau avec mon chéri et ma fille. Et en fait, c'était un bateau à quai. On n'a pas le permis bateau. Mais en Airbnb, on trouve des trucs maintenant qui sont assez formidables. Et donc, c'était un petit voilier qui restait à quai. Le truc, c'est que quand on est sur un bateau à quai, il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de salle de bain. Enfin, il y en a, mais on ne peut pas les utiliser quand on est à quai. Du coup, pour aller se laver et tout, on allait à la capitainerie. Je vous avoue qu'à 11h du soir, quand on a tête dans le seau, je n'avais pas forcément la foi d'aller pouvoir me démaquiller ou de me laver le visage en allant à la capitainerie. Du coup, je me suis dit, je vais acheter des petites lingettes histoire de faire le plus gros du travail en attendant. la douche du matin. Et en fait, du coup, j'ai acheté ça. Nivea. Je me suis dit 100% fibre végétale. C'est cool. L'ingette biodégradable, c'est cool. En fibre végétale, c'est juste top. Bon, je pense que ça peut dépanner. Après, au niveau de la compo, je pense qu'il doit y avoir de l'alcool dedans. Je n'ai même pas regardé. Je pense qu'il doit y avoir de l'alcool. Parce que je vous avoue que depuis que je suis passée au naturel, au produit naturel, dès que j'utilise un produit où il y a un tout petit peu d'alcool, je vais faire des réactions. Je vais avoir la peau qui va me piquer, qui va me brûler, qui va être super désagréable. Et je pense que ça demande encore quelques améliorations. Et là-dessus, quand je vais dessus, je vois qu'il y a des parabènes. Je vois qu'il y a du quoi ? Ah ouais, benzyl alcool, donc il y a de l'alcool. Phénoexyéthanol, tocophérol. C'est dommage. C'est dommage parce que pareil, ça c'est typiquement le genre de produit qui va rejoindre le petit marseillais. C'est le genre de produit qui pourrait être génial. S'il se creusait juste un tout petit peu plus la tête pour pouvoir mettre une compo, nickel. Voilà, donc ça, ça a été le petit achat compulsif parce qu'il fallait vraiment que je prenne un truc pour pouvoir me débarbouiller le soir et ma fille et tout le monde dans la famille pour pouvoir être tranquille. Mais malheureusement, ça a été un truc dommage. Donc je pense qu'il existe des lingettes naturelles et bio. Là, je m'étais dit Nivea, peut-être qu'ils ont fait quelque chose d'assez sympa. Et puis de toute façon, comme j'étais dans un petit bled, j'ai pris ce que j'ai pu trouver de plus cohérent avec ma façon de consommer. Et c'est la seule chose que j'ai trouvé. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Je continue avec un produit cosmétique dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines maintenant. C'est un élixir aux huiles de la marque My Bundle. Je pense que si vous me suivez, vous avez pu voir que depuis quelques temps, je vous présente une box. Donc My Bundle qui nous vient de Bordeaux, qui nous propose une box mensuelle afin de réaliser ses produits cosmétiques. Alors, la première box, on avait fabriqué une huile, un sérum pour le visage. Et il y avait quoi d'autre ? Il y avait un exfoliant pour le visage. Alors là, on est sur un produit que j'ai juste éclaté. Voilà, il n'y en a plus. Il y a juste un tout petit fond. J'ai adoré ce sérum. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs sérums que j'ai pu utiliser. avec une composition qui est ultra simple. Dedans, il y avait de l'huile de rose musquée. Il y avait du jojoba. Qu'est-ce que... Oh, je ne me rappelle plus. Il y avait du calendula. Typiquement, j'ai adoré ce truc. J'en ai mis matin et soir. Donc en plus, quand on le fabrique, c'est livré avec une pipette en verre. Donc du coup, ça permet une utilisation ultra hygiénique, ultra simple. Il n'y a pas d'effet gras. J'ai trouvé ma peau, depuis que j'utilise ce truc-là, j'ai vraiment trouvé que ma peau était beaucoup moins sèche et beaucoup moins réactive. J'ai une peau qui a tendance à avoir des petites zones de sécheresse. On l'adore. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était assez simple. Au niveau de la compo, il n'y a que 3-4 ingrédients. Et en fin de compte, je pense que... Enfin, des fois, le peu fait le moins. Oui, le peu fait le plus, on va dire. Oui, c'est ça. Typiquement, c'est le genre de produit que j'ai adoré utiliser. Je suis vraiment très fan de la box My Bundle. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis en collaboration avec eux et que tous les mois, je reçois leur box pour pouvoir vous en parler. Je pense que c'est un de mes produits chouchous de leur box. Ça permet vraiment de pouvoir passer à une manière de consommer plus écologique et plus économique. Typiquement, le sérum, je vous en ai déjà parlé. Ce n'est pas le genre de produit qui va venir vous rendre la peau grasse ou collante ou quoi que ce soit. Il faut vraiment évoluer là-dessus. Un sérum de bonne qualité avec une compo excellente, justement, ça va venir rééquilibrer votre peau. Et c'est typiquement ce que cette petite chose nous fait. Donc, je vous mettrai pareil en dessous le lien vers le site internet de My Bundle. Et sachez qu'avec le code ANNA10, vous avez 10% de réduction sur votre commande sur le site de My Bundle. Je vais continuer ensuite avec mes favoris. Il s'agit de boucles d'oreilles. Je pense que vous... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des petites boucles d'oreilles juste ici. Voilà. J'en ai commandé deux paires sur Etsy. J'adore les créations de cette nana. Elle est située en Belgique. La boutique s'appelle Glitz-O... Glitz-O-Matic. Voilà. C'est inspiré des accessoires de 1950. Alors ça, c'est la deuxième paire. Je la trouve juste sublime. Clairement, c'est sur des boucles d'oreilles qui sont super agréables à porter. Elles sont toutes fines, toutes légères, avec des finitions. C'est extra... Vraiment, je suis ultra fan. Je regrette seulement de les avoir commandées au mois de septembre. Parce que là, concrètement, c'est un peu la fin pour pouvoir les porter. Il ne fait plus suffisamment chaud, même si, bon, je vous avoue que je ne me gênerai pas pour pouvoir les porter été comme l'hiver. Parce que, bon, elles sont vraiment trop mignonnes. Il y a énormément de matières différentes. Il y en a en bois, je crois. Ceci, je crois que c'est ça. C'est du bois. Il y a de la résine. Il y en a certaines qui sont en plastique. Vous la trouverez sur Etsy. Pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est la marque Glitzomatique. On est typiquement sur un univers qui est très vintage, très années 50, très pin-up, tout ce que j'adore, en fait. Et pour autant, on n'est pas dans la caricature. On est vraiment sur des produits qui sont vraiment ultra jolis. Alors, il y a des boucles d'oreilles. Il y a des badges, je crois. Je ne suis pas sûre s'il y a des colliers. Mais en tout cas, c'est des trucs qui sont vraiment très, très, très jolis. Elle nous propose des parures également. Et vraiment, ça, c'est un petit craquage. C'est un petit plaisir personnel que je me suis fait. Et vraiment, c'est typiquement le genre de choses que je vais me régaler à porter. Mon dernier favori du mois, il s'agit d'un documentaire qui passe sur Netflix. Alors, je ne sais pas si vous en avez vu ou entendu parler. Il s'agit d'un documentaire qui est réalisé, produit et présenté par Zac Efron. Alors, on est loin de High School Musical. Ça s'appelle Down to Earth, un truc comme ça. Donc, les pieds sur terre. Je vous invite vraiment, mais vraiment à aller faire un tour. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Et en fait, pour essayer de la faire courte, parce que normalement, les speechs, ce n'est pas trop mon truc. Alors, si vous entendez un bruit derrière, c'est parce qu'il est en train de pleuvoir, à saut dehors. On adore, voilà. Il y a une semaine, j'étais dehors. Il faisait 27 degrés, maintenant il pleut. Ah, on adore. Donc, je vous disais, Down to Earth avec Zac Efron, qui est une série de reportages. En fait, on voit Zac Efron qui part dans différents pays du monde à leur recherche de meilleurs modes de consommation. Donc, par exemple, il part à Paris et il explique qu'à Paris, il y a de l'eau qui est potable. Donc, ils expliquent comment en France, on rend l'eau potable. Alors, le truc de ouf, c'est que je ne savais même pas qu'à Paris, on pouvait trouver de l'eau gazeuse qui sort de robinet. Mais, voilà, il a fallu que Zac Efron aille à Paris pour que je le voie. Donc, je suis tombée dessus un peu par hasard. Et donc, il se balade comme ça dans plein de pays différents. Donc, il est parti en Islande. Il va parler de la géothermie. Donc, comment est-ce qu'ils utilisent la chaleur de geyser et de la terre pour pouvoir chauffer le pays. Donc, en fait, voilà, dans chaque épisode, il part dans un pays différent et il explique différents modes de consommation. Je trouve cette émission terriblement bien faite. On est loin de High School Musical d'il y a quelques années. Enfin, moi, je n'ai jamais été trop là-dessus. Mais, vraiment, déjà, j'aime beaucoup le personnage. Je l'avais vu dans un film où il reprenait le procès de Ted Bundy. Vraiment, je l'avais trouvé bluffant, ce garçon. Et alors, là, il arrive dans un look baroudeur, complètement loin des clichés hollywoodiens, beau gosse et tout. Ça lui va super bien en plus. Ce qui ne gâche rien. Mais, vraiment, allez faire un tour sur Netflix, si vous l'avez. C'est des petits épisodes qui durent 45 minutes. On apprend énormément de choses. Le mec est super intelligent. Il a vraiment une bonne façon de voir les choses, de les expliquer. C'est vraiment très simple. C'est genre le c'est pas sorcier, mais version un petit peu plus sexy, un petit peu plus glamour. Voilà. Donc, ce qui ne gâche rien. On est tout à fait d'accord. Mais Down to Earth ou les pieds sur terre, ça dépend où est-ce que vous êtes situé. Mais allez faire un tour sur Netflix et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment une petite chose à regarder. pour se faire plaisir et pour avoir plein de choses. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires juste en dessous, en barre de commentaires, bien évidemment. Afin de me dire s'il y a des petits produits que vous connaissez déjà, que vous avez déjà testés. S'il y a des petites choses qui vous plaisent. Afin qu'on puisse échanger un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet environnement-là qui change d'habitude. D'habitude, je suis dans mon bureau et puis là, il y a plein de choses. Il y a bébé Yoda qui nous a même rejoint entre-temps. Ça change un petit peu de mon bureau. On est un petit peu tranquille là. On est entre nous. J'ai même mon petit thé pour vous accompagner. Donc, on va discuter un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à me faire votre retour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En cliquant sur le bouton qui est juste là. Afin de pouvoir me soutenir. à me rejoindre sur Instagram aussi. On est vraiment très très peu nombreux. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que j'aime bien échanger là-bas aussi. Donc voilà, faites-moi part de tout ça. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut !